Bonjour et bienvenue dans Buffy Slay's 20 saison 3 Une question Une réponse 2 minutes Bonjour Yael, bonjour à tous Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo Buffy Slay's 20 Et nous avons déjà abordé toutes les saisons suite de Buffy en comics Mais il y a une suite encore plus lointaine mais qui a été faite avant la série Puisqu'on va parler de Frey Donc Yael va me poser une question sur Frey Et après c'est moi qui vais lui poser une question sur la série Pour rappel, niveau Joker, toi il te reste Un Joker de 30 secondes Et moi il me reste Un Joker de 1 minute Exactement Il y en a qui ont de la chance On va parler du premier livre Frey Qui est sorti Donc livre, parce que moi je l'ai lu en livre Mais les quelques, en graphic novel Mais les issues sont sortis je pense dans les débuts des années 2000 Avant la fin de la série Je pense que c'est 2000 ou 2001 Ouais un truc comme ça Je pense que le paperback est sorti en 2001 Du coup on va revenir en arrière Entre guillemets Parce que je veux quand même que tu dises ta perspective La perspective que tu as à présent sur l'ensemble de l'univers Et je vais te demander David De quoi ? Quel est le propos ? Quel est le point de vue sur le monde ? Sur la vie ? Sur l'éthique ? Que propose Frey La BD originale ? C'est pas une question facile Parce qu'il faut que je me... Je l'ai lu il y a pas longtemps Parce que je l'ai relu justement Pour pouvoir profiter de la saison 12 J'ai relu entièrement Frey Et c'était nécessaire Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments Comme ils n'ont pas le temps de refaire de l'exposition Mais qu'est-ce que ça dit sur le monde ? Ça dit sur le monde... C'est très What Just We Done Donc le monde est pourri Le monde est difficile La chose de la plus dure dans ce monde C'est d'y vivre Que le statu quo n'est pas quo Citation de Dr. Horrible Donc... Mais qu'il y a de l'espoir En tout cas s'il y a peu d'espoir Qu'en tout cas on peut se battre Pour qu'il y ait de l'espoir Que comme dirait Angel à la fin de la série Let's go to work Le combat n'est jamais terminé Et on se bat pour ses convictions Quand on pense Quand on pense De vouloir être bienveillant Faire le bien Et être quelqu'un de bien De moralement bien Il faut se battre pour ça Peu importe ce qui se passe autour Peu importe si le monde est pourri Parce que ça permet Au moins de peut-être aider De faire des choses En tout cas d'être fidèle à soi-même Et de faire au moins du bien De se faire du bien à soi Et Frey c'est ça C'est Frey C'est pour ça que j'adore Frey C'est probablement une de mes oeuvres préférées De Joss Whedon Avec Buffy et Angel Doctor Horrible C'est que c'est un condensé de tout Ce que Joss Whedon sait faire de mieux On sent Sur l'écriture Qu'il s'est un peu épuisé Parce qu'il y a eu beaucoup d'issues Quand même Il y en a eu 7-8 Et que l'écriture américaine Des comics C'est très rapide Donc c'est un peu moins malin A la fin que ça allait au début Mais qualitativement Au niveau des dialogues Au niveau de ce qui est Frey De cette fille Qui vit dans les bas-fonds Dans un monde un peu post-apocalyptique De façon un peu d'Archangel Ou très pauvre Un New York très pauvre Détruit Il n'y a plus de tueuses Il n'y a plus d'espoir Les vampires sont une espèce de monstre mutant Assez moderne Et au milieu il y a ça Il y a ce personnage là Qui essaye de s'en sortir Et qui petit à petit Retrouve une certaine voie Retrouve l'espoir Dans un monde très compliqué Et surtout L'espoir Qu'il y ait Cette féminité Retrouver Ce féminisme Retrouver Via La faux Que George Wadden A créé Juste avant Qu'elle apparaisse Dans Buffy C'est super intéressant Je n'ai pas du tout Sentiment Moi c'est fou Je repense à feu J'ai lu plusieurs fois Pour vérifier Je me rappelle Que la première fois Que j'ai lu Pour le coup Ça m'a plus Ça m'a plus Plus que ce que j'imaginais Mais en fait Je n'ai pas l'impression Que ça véhicule Un propos Fort J'ai l'impression Que c'est un pilote De série Que l'original Donc ça met en place Plein de choses Mais ça ne dit Pas vraiment grand chose Et ça ne dit Surtout pas quelque chose Qui n'est pas dans le reste De son oeuvre Tu vois quand tu dis ça Moi qui suis en ce moment Dans l'univers de Firefly Beaucoup Pour moi Ça n'a rien à voir En plus c'est rigolo Parce qu'il était en train De créer Firefly Et Firefly C'est le point de départ C'est ça Mais ça va tellement plus loin Notamment Serenity Dans le film Il y a vraiment un truc De Angel Quand tu dis C'est mon oeuvre préférée Moi Je la trouve Que c'est une des oeuvres Les plus naïves Et les moins riches En fait Donc maintenant C'est saison 3 Yes Là j'ai dit du mal Non mais c'est pour vous montrer Que mon amour est sincère Pour ce que j'aime Parce que Je reste critique C'est la beauté aussi Du Withinverse C'est un des Je trouve que c'est une fan d'homme Où particulièrement Les gens ne sont pas d'accord Ce qui montre La richesse Infini De cet univers Parce qu'on trouve Tous des choses différentes Et ça Même avec quelqu'un Dont je suis aussi proche Que David Qui est un peu Qui est un peu mon twin Faut remarquer qu'il y a quand même Une cohérence sur le fait Que globalement Mais c'est pareil Dans tes bouches De façon générale Tu aimes Tu as du mal Avec les univers étendus Et tout ce qui est dérivé C'est un peu pareil pour Star Wars T'aimes l'oeuvre Corps C'est très différent pour Star Wars Star Wars J'ai passé aucun temps Dans les univers Dans les divers Et donc ça ne me Rien Enfin non Puis pour le coup J'ai lu Un certain nombre De fanfics Fiction Fanfic A une époque Et on avait certaines Que j'ai trouvées Merveilleusement intelligentes Et hyper fortes C'est juste que J'ai besoin d'enjeux psychologiques Complexes Et je ne les vois pas Dans frais Alors que moi Je trouve le contraire Qui est vraiment Mais en général Le post-apocalyptique Me fait chier Pour cette raison Après je suis entièrement D'accord par contre Sur le fait qu'on sent Que c'était fait Pour qu'il y ait Quand je l'ai relu Là je n'ai pas D'impression que j'avais vu La première fois Mais c'était fait Pour qu'il y ait une suite Clairement je pense Qu'il pensait Que ça marcherait suffisamment Pour en faire Devenir une série continuelle Une ongoing série Comme on dit En américain Parce que clairement Il y a beaucoup de choses Qui sont posées Et qui manquent Et qui après Sont un petit peu traitées Dans des petits numéros Plus spéciaux Qu'il a fait de Fred De 3-4 pages Ou justement Dans la saison 12 Mais effectivement Ou dans la saison 8 De Buffy aussi Où Fred revient En fait c'est ça Mon problème avec le comics J'ai jamais de catharsis Catarsis Catarsis J'ai jamais un moment Où ça amène à quelque chose Vraiment Pour le coup Je l'ai eu un peu Dans Angel saison 6 Et dans certaines parties De Buffy saison 8 Mais sinon J'ai l'impression Qu'il y a ce côté Un peu Le problème des comics Ce côté un peu Un peu des séries à l'ancienne En fait Où tu fais T'as une aventure Et puis hop Tu passes à la suivante Et hop Tu passes à la suivante Et franchement Effectivement Dans Angel saison 6 Il y avait un truc C'était confus Mais il y avait vraiment un truc Quand j'ai réfléchi Je le vois comme un arc En fait Alors que les autres Saisons de Buffy et d'Angel J'ai un mal fou Enfin je vois des mini arcs Mais je vois pas la cohérence Je vois pas où ça va Je vois pas le propos Et du coup Ben En fait Je consomme tellement de fiction Que du coup Il faut que ce soit vraiment génial J'ai dit du coup 8 fois je pense Drinking gay Du coup Elle dit du coup Et on prend un coup Donc voilà Mais merci pour ta réponse Parce que ça m'éclaire Du coup ça m'intéresse Peut-être que je relirai Frey Et j'aurai un sentiment différent Non mais je pense que ça s'appauvrit C'est pour ça que je disais Je l'ai mal exprimé Je pense que ça s'appauvrit Je parle du dialogue Mais ça s'appauvrit au fur et à mesure De l'avancer Je pense que ça a été plus vite que lui Je pense que les 2-3 premiers numéros C'est très dense C'est beaucoup de choses Mais du coup les 2-3 premiers numéros C'est de l'expo Et plus ça avance C'est comme Heroes La première moitié de la saison 1 de Heroes C'est vachement bien Parce que ça vous donne l'impression Que ça va raconter des trucs de ouf Et en fait ça raconte rien Désolée pour les fans de Heroes Qui pleurent chez eux Je m'excuse Je vous aime quand même Mais pour le coup quand même Les Éphores c'est quand même Vraiment intéressant C'est court Et c'est fan Et c'est fan Et c'est assez joli Donc Yel Je vais te poser une question Sur la série Tu as donc 2 minutes Peut-être 2 minutes 30 Selon On reste combien d'épisodes ? Donc là c'est le 27 28 Non c'est le 28 On est le 28 Donc du coup J'ai 3 options encore Pour utiliser mon joker Stratégiste pour voir Ce qu'elle peut faire Pour effectivement Je pense que peut-être Tu sais pour le dernier Tu as fait une super question Dans le dernier épisode C'est le cas Ok je vais garder pour le dernier Vas-y Alors Yael Yael d'après toi Est-ce que le fait Que Giles se fasse Renvoyer de son statut D'observateur Dans la saison 3 Est un plot twist Uniquement Voilà Pour le retournement De situation Ou au contraire A un vrai rôle Vis-à-vis Des personnages Et de leur évolution Alors ça a un vrai rôle Ça veut pas dire Que La CW A l'époque La WB A pas dit Ouais Faudra un retournement De situation Et un nouveau personnage Parce que là On commence à se faire chier Dans votre série C'est totalement possible Ce qui est sûr C'est que Tout peut arriver De n'importe où Ce qui compte C'est ce qu'on en fait Alors j'espère Ne pas Vous avoir déjà Raconté tout ça Quand on a parlé de la saison 3 Je ne sais plus qui en a parlé C'était toi ou moi Au cas où Je m'excuse Si je me répète Mais après Les choses complexes On mérite d'être répétées Je sais Non mais je sais Merci Je connais le temps Là du coup Là tu me fais perdre du temps Parce que j'ai juste Un volum piercing Qui fallait que j'aille plus vite Anyway La saison 3 pour moi C'est la saison du choix Du choix de vie Ils vont tous définir Qui ils sont C'est un choix identitaire Fort C'est aussi Pour moi Le premier choix identitaire De Willow C'est d'être avec Oz Et pas d'être avec Zander Alors que pour la première fois Elle aurait pu Le choix de Cordelia C'est de rester À traîner avec ses gens Alors qu'en réalité Elle a plus de raison de le faire Vu qu'elle n'est plus avec Zander Zander Il va choisir d'accepter D'être de Zepo Willow va aussi décider De rester à Sunnydale Et d'être une sorcière Buffy se définit En tant que slayer Spécifique Parce que Faith est là Ça on en a peut-être déjà parlé Et Giles Pour que Giles Vraiment Assume ses choix Il a besoin d'être viré Parce que du coup Il n'est plus là Parce qu'on l'a envoyé là Il n'est plus là Parce que c'est son boulot Il est là Parce qu'il veut être là Bien entendu Ensuite il y a Une deuxième couche De ce fameux truc Sur l'identité Parce que A partir du moment Où Wesley apparaît Giles n'est plus juste Le Watcher lambda C'est un Watcher Très spécifique Différent de Wesley Donc Vu que cette saison 3 Qui est la dernière saison du lycée Qui est la saison Où le méchant Est une figure paternaliste Le papa qui juge Tous ces gens Ont des choix de vie Choisissent des voies Très spécifiques Et donc C'était hyper important De virer Giles Parce que Il y avait déjà Le choix de Buffy De se séparer du caronceau Qui était provoqué par ça Mais aussi Le choix de Giles De rester à Semidel Quoi qu'il en soit Bravo Yael Mais effectivement Je me suis posé l'exemple Mais en fait C'est un retournement Qu'on a tendance à oublier Déjà parce que Effectivement Giles reste Donc la différence C'est pas énorme T'as toute la partie Avec Wesley Mais pareil Wesley disparaît Assez rapidement De la série Et également Bah Giles finalement En plus redevient Son observateur A partir de la saison 5 Donc je m'étais dit Finalement C'est cet élément Qui à l'époque M'avait beaucoup marqué C'était plus C'était Ça m'avait beaucoup marqué Ça m'avait attristé Et j'avais même eu peur Que l'acteur Le comédien à l'époque Quitte la série Quand Giles parte De la série Je me dis Bah en fait Cet épisode Il m'avait énormément marqué Finalement J'y repense plus Parce que J'avais peut-être Une sensation lointaine Qu'effectivement Il n'y avait pas De conséquences directes A accepter En fait A tout à fait raison Celles que tu as dénumérais Qui sont en fait Capitales Je viens d'avoir Une réflexion incroyable Alors je viens de l'avoir Pendant qu'il parlait Donc je ne sais pas C'est vrai Mais je me suis souvent dit Que c'était intéressant Que la saison du choix A ait un épisode Qui est l'épisode 19 Et d'un coup Je me suis dit Mais il me semble Que c'est vrai Dans d'autres saisons Quelque part The Yoko Factor Est un super titre Pour toute la saison 4 Qui est une saison Sur la séparation Complexe Et le fait de grandir Dans la saison 2 I Only Have Eyes For You Alors que c'est une saison Ils tombent tous amoureux C'est l'épisode 19 aussi Dans la première saison Bien entendu pour moi C'est la saison du cauchemar Il y a un épisode Qui s'appelle Nightmares Du coup Ça me fait envie de chercher Attends attends Dans la saison 5 Bah Spiral Tough Love C'est pas mal Tough Love C'est pas mal Pour la saison 5 Seeing Red C'est pas mal Pour la saison 6 Et donc La saison 7 Ben il y a Empty Places Spaces Dirty Girls Dirty Girls Ouais mais Dirty Girls Non Le 19 Ça s'appelle comment C'est Empty Places Je suis sûre Qu'il y a un truc Comme ça Autour de l'épisode 19 20 Faut étudier la question Mais il y a Je crois que j'ai découvert Un message caché Nouvelle théorie Yeah Ecoutez merci à tous Merci aussi pour vos commentaires Sur nos précédentes vidéos Continuez à commenter Ça nous intéresse vraiment De avoir vos retours C'est ça qui nous Ça nous fait tellement plaisir De savoir qu'on ne parle pas seul Dans l'immensité d'univers De Buffy effectivement Donc voilà On vous dit à bientôt Pour la prochaine vidéo Yael Peut-on estimer Pense Il faut que je reformule ma question Imagine-tu Imaginerait-on Dans un univers lointain Dans une galaxie Enfin ouais Sous-titrage Société Radio-Canada